Salut, aujourd'hui je vais interviewer Jawad qui est... Ah merde, t'as été ou t'es toujours vendeur sur Amazon ? Attends, c'est moi qui viens d'en faire. Vas-y, fais l'intro, qu'on rigole. Aujourd'hui, je vais interviewer Jawad, c'est lui qui a créé Seller Pulse. Vas-y, vas-y. Non, salut, aujourd'hui je reçois Jawad, créateur du site Seller Pulse et qui a été vendeur sur Amazon. Donc il va nous partager son expérience, nous donner quelques conseils pour les débutants si vous souhaitez vendre sur Amazon. Donc bonjour Jawad. Bonjour, ça va ? Merci de prendre le temps de répondre aux questions et de partager ton expérience. Avec plaisir. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui t'es, qu'est-ce que tu fais en ce moment et nous partager ton expérience dans le e-commerce, sur la vente sur Amazon et dans l'entrepreneuriat en général ? Oui, bien sûr, mon nom c'est Jawad, j'ai 36 ans, je suis de formation ingénieur, j'ai par la suite eu un MBA et j'ai récemment créé le site Seller Pulse. Avant de créer Seller Pulse, j'étais vendeur sur Amazon. J'ai commencé il y a un peu moins de trois ans. Et avant cela, j'ai essayé de faire du e-commerce à travers un site web que j'avais créé avec une marque et tout. J'avais fait du private living pour essayer de vendre des produits cosmétiques aux États-Unis. C'est comme ça que mon aventure à e-commerce a commencé. J'avais créé, comme je l'ai dit, une marque. J'ai monté un site web. J'ai essayé de voir comment vendre ça aux États-Unis. Mais entre-temps, j'ai découvert Amazon et notamment FBA. Et là, ça a vraiment tout changé. Ma vision du e-commerce a complètement changé. J'ai découvert Amazon et FBA à travers un podcast. Et vu la facilité avec laquelle je pouvais commencer à vendre, ça m'a vraiment intéressé. Le plus important dans cela est le fait qu'Amazon s'occupait de toute la logistique. Comme je suis du Maroc et je devais envoyer tout mon stock aux États-Unis, la logistique pour moi, c'était la paix de noix. On a parlé rapidement de Seller Pulse. Est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que c'est et à qui est destiné Seller Pulse ? Seller Pulse, c'est une plateforme qui permet aux vendeurs de trouver des produits à vendre sur Amazon. Alors, comment ça marche ? Si vous parcourez Amazon, vous allez voir qu'il y a les prix, le nombre de reviews, on va aller à leur RAC. Il y a toute une multitude de données. Mais Amazon est faite pour que l'acheteur ait une expérience facile, pour qu'il puisse acheter facilement. Mais pour les vendeurs, c'est très difficile de trouver des produits en parcourant Amazon sur Amazon. Si vous cherchez un produit à vendre sur Amazon, sur Amazon, sur la plateforme Amazon, ça va être l'enfer. Pourquoi ? Parce qu'Amazon, sur toutes les plateformes, elle a plus ou moins 400 millions de listes. 400 millions de listes. Et les mises à jour sont faites chaque heure. Donc, les données changent une fois par heure, au moins. Donc, si vous cherchez ça manuellement, vous n'allez jamais vous retrouver. C'est vrai que parfois, on tombe sur de bons produits en faisant une recherche manuelle. Mais en général, c'est très, 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 très difficile de faire ça. Trouver un produit sur 400 millions de produits, trouver même 1 000 produits sur 400 millions de produits, c'est l'enfer. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est là où beaucoup de gens s'arrêtent. Il y a beaucoup de gens qui veulent vendre, qui veulent commencer leur business, qui veulent vendre sur Amazon, qui veulent vendre autre part. Mais quand vous leur dites pourquoi vous ne commencez pas, ils vous disent, je n'ai pas d'idée. Alors nous, ce qu'on fait, c'est, on scan Amazon, on le fait pour vous, on scan Amazon, on enregistre toutes les données dont vous avez besoin. Alors vous les présentez d'une façon facile pour que vous puissiez filtrer sur notre base de données, vous pouvez appliquer des filtres et retrouver les produits qui vous intéressent le plus. Nous ne sommes pas, non, le concept exige déjà, c'est juste pour que tout le monde le sache. Et le premier qui l'est fait, c'est Jermscout, c'est le plus célèbre. C'est d'ailleurs l'outil que j'ai utilisé pour trouver mon premier produit. Et nous, nous sommes inspirés de Jermscout pour créer Celer Plus. Celer Plus, au début, on avait commencé sur le marché européen, sur les sept pays européens. Avant ça, Jermscout ne faisait pas ça sur l'Europe. Mais une fois que Jermscout a commencé à faire ça sur l'Europe, nous avons agrandi la plateforme pour qu'elle supporte les États-Unis et le Canada. Avant, c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Pour revenir sur Jermscout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, qui connaissent ou qui ont déjà entendu parler de Jermscout. C'est un outil qui permet de chercher des produits, de trouver des produits à vendre pour les vendre sur Amazon. Et donc moi, je l'ai utilisé, c'est conseillé dans beaucoup de formations. Donc voilà, Celer Plus, ça vient en complément ou à la place, quelle est la différence entre Celer Plus et puis c'est Jungle Scout ? Celer Plus, c'est un concurrent direct de Jungle Scout. OK. C'est pour être tout à fait honnête avec vous. Donc pourquoi ? Jungle Scout. Pourquoi les gens vont choisir Jungle Scout au lieu de Celer Plus ? Ou Celer Plus au lieu de Jungle Scout. C'est ça. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, Jungle Scout est un très bon produit. Il marche très bien. Il marche bien. Il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de listings. C'est une grosse machine. Jungle Scout a plus de listings sur le marché américain parce que la majorité des vendeurs se focalisent sur les États-Unis. Donc Jungle Scout, bien sûr, a plus de listings sur le marché américain. Jungle Scout, c'est par la partie Web App, la Web App, la base donnée, de la Chrome extension. Si vous voulez faire une recherche, vous avez besoin des deux. Vous ne pouvez pas faire une recherche bien comme il faut avec une partie du produit. Donc vous devez acheter la Chrome extension et la Web App, et l'abonnement mensuel pour accéder à la base donnée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Jungle Scout, c'est que, pardon, pour revenir à Celer Plus, Celer Plus, nous, nous avons essayé d'inclure tout dans un seul vendeur. Vous avez, donc, une fois que vous vous abonnez, vous avez la Chrome extension avec l'accès à la base donnée. Donc ça, c'est la différence principale sur le business model entre nous et Jungle Scout. Il y a aussi le fait que Jungle Scout a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Nous, nous sommes à plus de 1 500, mais Jungle Scout en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, si l'on cherche sur la même base de données, parce que chacun sera sa base de données, la base de données n'est pas celle d'Amazon. Chacun a constitué sa propre base de données. Si plusieurs dizaines de milliers cherchent les mêmes produits sur la même plateforme, ils vont tous tomber sur les mêmes produits. Ça, c'est logique. Donc, chez nous, il y a beaucoup moins d'utilisateurs que sur Jungle Scout. Donc, vous avez plus de chances de trouver un produit chez nous n'ayant pas attiré l'attention de plusieurs vendeurs qu'avec les autres. Ok, parfait. Donc, ça, c'est les deux arguments principaux que nous avons. Pour résumer, juste pour ceux qui n'ont pas encore utilisé Jungle Scout ou Celerpulse, la web app, donc c'est un outil de recherche qui est sur le site, qui est en ligne et qui permet de rentrer des critères, donc des filtres de recherche. Et ça va rechercher dans tous les produits qui sont sur Amazon et ça va vous proposer que les produits qui correspondent à vos critères de recherche. Donc, si vous dites je veux un produit qui coûte entre 10 et 20 euros et où il y a minimum 100 ventes par mois, au lieu de chercher dans toute Amazon où vous allez avoir des produits à moins de 10 euros ou à plus de 20 euros, cette web app va filtrer et va vous montrer que les produits qui vous intéressent. et ensuite c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et ensuite, l'extension Chrome ou la Chrome extension, c'est un petit outil qui se rajoute en plus sur votre navigateur Google Chrome et quand vous allez sur le site d'Amazon, vous cliquez sur le petit bouton qui s'est rajouté et ça va vous faire apparaître une fenêtre supplémentaire et là, ça va vous donner toutes les informations, par exemple, si vous cherchez un hamac, si vous voulez vendre, si vous avez trouvé, donc premièrement, vous cherchez le produit, une idée de produit sur la web app et par exemple, si vous trouvez que le hamac, c'est un produit potentiel, c'est entre 10 et 20 euros avec plus de 100 ventes par mois, vous allez sur Amazon, vous cherchez hamac et là, ça va vous proposer tous les hamacs qui se vendent déjà et l'extension Chrome, ça va permettre d'avoir des informations sur tout ce qui se vend déjà donc est-ce que tu peux nous détailler quelles informations va fournir l'extension Chrome de Seller Pulse ? Qu'est-ce que ça va apporter en plus de ce qu'on voit déjà sur Amazon ? Oui, donc l'extension Chrome vous permet de faire la recherche sur Amazon plus rapidement. Comme je l'ai dit, si tu cherches un hamac, tu te vas trouver pour une première page, par exemple, tu vas avoir 10 listines. Au lieu de rentrer sur chaque listine et d'avoir les informations, le prix, le nombre de commentaires, le ring, le classement, plein d'autres informations, le nombre de vendeurs et tout, la Chrome extension, on un clic, toutes les listines qui apparaissent sur les résultats de ta recherche, elle va te donner les résultats en un clic. Donc, ça te permet de valider ton idée beaucoup plus rapidement. C'est un résumé beaucoup plus rapide. Ça permet d'avoir un résumé et de pouvoir analyser beaucoup plus rapidement s'il y a beaucoup de commentaires, s'il y a beaucoup de notes. Oui, au lieu de faire ça manuellement, c'est la Chrome extension qui le fait. Ça va vous prendre environ 30 minutes à une heure pour avoir des résultats. Si vous faites l'analyse bien comme il faut et notez toutes les données sur une page, avec la Chrome extension, ça ne devrait pas prendre plus de 10 secondes. C'est un gain de temps très important. Est-ce qu'on peut trouver toutes les informations sur Amazon sans utiliser la Chrome extension par rapport au nombre de ventes ? oui, oui. Par exemple ? Le nombre de ventes. Ça, c'est le nombre de ventes estimé ? C'est une information qu'on a sur la Chrome extension ? C'est autre chose. Ça, c'est un complément. c'est... Ça se complète, nous avons des moteurs qui estiment le nombre d'unités vendues. C'est une estimation de l'unité vendue de chaque... pas chaque produit, chaque classement, chaque grain, chaque... chaque grain de chaque catégorie. Par exemple, pour la catégorie qui chèque, cuisine, il va vous dire que sur le classement, si vous êtes classé au numéro 100, vous allez vendre 300 millilitres en France. Ça, c'est complémentaire. Effectivement, ça, vous ne pouvez pas l'avoir sur Amazon. Ça, c'est une information supplémentaire mais qui est estimative. Ça, c'est vrai que c'est un gros plus à faire des vérifications à faire, mais c'est un gros plus d'avoir cette première estimation parce que si vous vous rendez compte, par exemple, que le premier, c'est une marque, par exemple, c'est la marque Decathlon qui va vendre des Cama qui est que eux, ils en vendent 1000 mais par contre, que tous les autres, ils n'en vendent aucun parce que Decathlon, c'est les meilleurs. Ça va être beaucoup plus dur pour un vendeur débutant de concurrencer contre Decathlon. Donc ça aussi, c'est la... les estimations de vente, c'est une très, très bonne information et c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver par le site d'Amazon. Donc, le logiciel Seller Pulse va faire des estimations et va vous dire en fonction d'un algorithme et d'informations fournies par Amazon qui s'appelle le BSR, Best Seller Ranking, en français, le classement des meilleures ventes. donc en fonction de chaque catégorie, par exemple, donc leur max, ça va être dans sport et extérieur. Si c'est... un max, c'est 1000, s'il a un classement de 1400, ça veut dire que ça va être le 1400ème produit qui se vend le mieux dans la catégorie sport et extérieur. et à partir de cette information-là, Seller Pulse va faire une estimation en disant, par exemple, le produit 1400, il va se vendre à 150 unités par mois en fonction d'un algorithme derrière et de données qui sont vérifiées en fonction des stocks qui sont disponibles à un jour J puis le lendemain. Ensuite, il va y avoir une estimation qui va être faite. Exactement, c'est exactement ça. Ok, parfait. Il y a un petit point que j'ai oublié de mentionner, c'est que sur Seller Pulse, le prix est moins supérieur qu'à celui de JavaScript. Pourquoi nous avons fait ça ? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de nouveaux vendeurs qui veulent utiliser l'application JavaScript mais qui la trouvent très chère. Et là, ils commencent à partager les comptes. J'ai vu ça plusieurs fois sur Facebook, qu'il y a des gens qui demandent est-ce que vous voulez partager avec moi un abonnement de JavaScript. Pour moi, ce n'est pas une approche je dirais que ce n'est pas très bien. Non pas pour JavaScript mais pour le fait qu'une fois que vous avez accès à la web app et que vous accédez au tracker parce qu'il va disposer à un tracker. C'est un outil qui vous permet de suite l'évolution des produits chaque jour. Tous les utilisateurs qui vont partager votre compte auront accès à la même donnée. Donc nous avons essayé de baisser le prix pour que tout le monde puisse avoir un compte à lui sans avoir ce soutien du prix. Ça c'est vrai que Jungle Scout c'est bien mais c'est très cher. Pour avoir une idée des prix à peu près c'est 97 dollars pour l'extension Chrome. Donc ça c'est à partir de 97 dollars. Il y a une à 200 euros. C'est l'équivalent à Celerpulse et tu as 200 dollars. Et en plus de ça il faut payer tous les mois à partir de 39 dollars. Exactement. Donc si vous voulez commencer il faut au moins 2-3 mois pour trouver un produit. Donc ça fait 120 dollars plus ça fait au moins 200-220 dollars. Oui. Et vous n'êtes même pas encore sûr de vouloir danser sur Amazon. Vous êtes en train de chercher une idée pour commencer. Et Celerpulse c'est combien ? Alors Celerpulse nous avons essayé de mettre le prix dans un seul package. Donc vous avez accès à une extension qui est équivalente à celle de 200 dollars de JagoScout. Et pour la WebApp vous avez 100 unités et 100 produits dans le tracker. JagoScout pour 40 dollars. Pour les 39 dollars il offre 40. Je pense. Donc nous avons mis 100. Comme ça vous êtes à l'aise. Le tout nous avons mis le tout à 29 dollars. Ce qui est très très compétitif. Donc 29 dollars c'est l'extension de Chrome plus la WebApp. Exactement. Vous avez accès à tout le package. Ok parfait. Et est-ce qu'il y a une période d'essai pour tester ? Oui effectivement. Il y a 7 jours de période d'essai. Entre nous 7 jours c'est amplement suffisant pour trouver des produits. Donc nous avons 7 jours d'essai et par la suite si vous aimez l'application vous pouvez passer au mot de paie. Ça je pense c'est bien et c'est super important pour quelqu'un qui ne sait pas s'il veut se lancer qu'hésite de pouvoir tester c'est leur pulse parce que Jungle Scout si vous voulez commencer ils n'ont pas de période d'essai donc il faut dépenser au moins 140 dollars. Jungle Scout pour la Chrome extension ils n'ont pas de période d'essai mais pour la WebApp ils vous donnent une période d'essai mais avant il faut donner vos coordonnées bancaires. Nous on ne demande pas les coordonnées bancaires pendant la période d'essai. donc il faut débourser un peu d'argent pour commencer à trouver des produits mais avec c'est le plus vous pouvez déjà commencer à trouver des produits sans rien débourser et si ça vous plaît vous pouvez passer au plan payant. Donc juste pour partager moi mon expérience parce que moi j'ai testé tu m'as donné un compte d'accès sur Celerpulse donc moi j'ai testé au début j'ai commencé comme tout le monde avec Jungle Scout j'ai testé c'est totalement transparent je partage ce que je pense sur Celerpulse donc moi j'ai toujours fait mes recherches avec Jungle Scout principalement la WebApp pour trouver les idées de produits ensuite j'ai cherché les idées de produits aussi sur des sites comme Alibaba et autres donc j'ai fait plusieurs vidéos sur ça et ensuite un point qui était important pour moi c'était l'extension Chrome donc c'est là où j'ai pu vraiment comparer les deux Jungle Scout et Celerpulse et les résultats je pense que si on fait la moyenne certains résultats étaient certaines ventes estimées ça c'est le point le plus important pour moi c'est les ventes qui sont estimées c'est une information qu'on n'a pas sur Amazon et certains résultats étaient un peu certaines ventes étaient un peu en dessous certaines ventes étaient un peu au dessus donc je pense que si on fait la moyenne de toutes les ventes c'est assez similaire ça c'est mon retour d'expérience sur ça j'ai testé la web app mais pas encore assez approfondie pour faire une comparaison avec Jungle Scout donc je ferai une vidéo plus en détail sur la web app mais l'extension Chrome ça permet d'avoir ses ventes estimées pour savoir si votre produit va se vendre et à combien d'unité en moyenne donc voilà ça c'est mon retour d'expérience je ferai une vidéo plus poussée où je comparerai par rapport à Jungle Scout les résultats les avantages les inconvénients de tous les différents outils pour un vendeur débutant pour vendre sur Amazon écoute merci de nous avoir présenté C'est alors cool merci de fournir un outil comme ça pour les débutants parce que c'est vrai que avant ça je me demande comment les vendeurs faisaient avant ces outils je pense qu'il y a quelques vendeurs qui ont développé ce genre d'outils mais qui ne les ont pas commercialisés je pense qu'ils se faisaient leur truc leur script dans leur coin pour finir est-ce que tu pourrais nous partager une action concrète à mettre en place aujourd'hui pour quelqu'un qui veut se lancer quelque chose de simple à faire rapidement pour se lancer une première étape si une personne a pris la décision et qu'elle veut vraiment essayer de vendre sur Amazon la chose la plus simple qui me paraît c'est déjà de commencer par créer votre compte individuel vendeur sur Amazon ça ça ne me coûte rien donc ne créez pas un compte professionnel créez un compte individuel ça c'est une première action concrète que vous pouvez commencer dès aujourd'hui dès demain vous commencez à soit ça va dépendre de vous si vous voulez faire un private labeling un dur état d'arbitrage mais pour faire simple vous essayez de trouver un produit et de l'envoyer à Amazon et voir comment ça va se passer et là vous serez vous n'allez plus être dans un monde virtuel vous allez commencer à vraiment connaître comment se passe une vente sur Amazon donc ça c'est simple et vous pouvez le faire je ne sais pas moi une petite demi-heure c'est bon c'est un très bon conseil j'aime bien comme ça les conseils pratiques que tu peux vraiment faire aujourd'hui donc là si si tu nous regardes et que tu veux te lancer sur Amazon crée ton compte j'ai fait une vidéo sur ça récemment une des dernières vidéos c'est comment créer un compte vendeur en tant que particulier sur Amazon donc si tu veux je te mettrai le lien dans la description et ça t'explique que j'ai créé mon compte il n'y a pas longtemps que ça et je montre j'ai enregistré tout mon écran que je commente avec toutes les informations qu'il te demande et tout explique étape par étape donc crée ton compte aujourd'hui si tu veux te lancer en tant que vendeur sur Amazon écoute merci beaucoup je te laisse conclure si tu veux partager quelque chose je te laisse le mot de la fin je souhaite à tous les vendeurs de réussir sincèrement si vous avez des questions vous pouvez me contacter directement contactez Grégoire et bon courage à tout le monde à tout le monde